One Love Bonjour, c'est Dada pour toi et toi Alors lundi A partir de 20h30 Entre 20h30 et 21h Je ne sais pas trop encore à l'heure où je fais cette vidéo je ferai un live avec comme invité spécial une maman qui fait la grève de la faim devant le tribunal de grandes instances de Nîmes En fait il y a plusieurs mamans qui font la grève de la faim et mon invité sera Aurélie Darley Aurélie a rédigé un truc que je vais vous lire Donc voilà Donc elle a deux filles Sarah qui a 12 ans Emma qui a 5 ans Pardon, 9 ans Donc victime de placements abusifs par le tribunal de grandes instances de Nîmes depuis le 14 janvier 2019 Arrachés à leur maman Aurélie Tessier contre leur gré par la force publique des gendarmes et des policiers missionnés par un juge pour enfants de Nîmes A leur école à l'insu de leur mère Les enfants hurlant devant l'école on veut rester avec maman Les preuves sont accablantes Donc voilà quoi Donc vous pouvez aller voir sur son Facebook Aurélie Darley Un combat interminable Des enfants privés injustement de leur maman Elles sont à présent placées chez leur père par le tribunal de Nîmes malgré notamment des faits de violences sur mineurs qu'il a eus à l'égard de ses propres enfants et ce en dépit de la plainte de leur maman pour violences sur mineurs par ascendant pour laquelle le TGI de Nîmes a rendu deux avis de classement sans suite abusifs indiquant que ces faits ne sont pas punis par le code pénal Cette maman est saine d'esprit et on a toutes les preuves diffusées en masse dans toute la France Aujourd'hui ces enfants n'ont droit qu'à seulement 15 minutes d'appel téléphonique chacune par mois avec leur maman qui les adore un chantage à l'expertise psychiatrique pour retrouver ses droits de visite Aurélie Tessier se bat chaque jour pour récupérer ses filles sans mesure éducative à son domicile car celles-ci non plus ne sont pas justifiées à son encontre L'acharnement abusif du TGI de Nîmes sur cette mère et ses filles durent depuis 2016 où les procédures à leur encontre se sont multipliées générant des frais d'avocat exorbitants où est finalement l'intérêt supérieur de l'enfant diffuser s'il vous plaît cette histoire en masse en masse pardon merci beaucoup rendez-vous sur Facebook le Facebook c'est Aurélie Darlet qui s'il vous plaît